Eh bien salut tout le monde et bienvenue ce soir pour un petit stream sur Total War Freakindoms avec le nouveau DLC FLC donc Fate Divided x Divisées qui démarre en endossant. Je ne vais pas partir sur le DLC directement, je vais tester le nouveau FLC que nous avons à savoir Liu Han. Du coup j'espère que les paramètres sont ok. Je vais juste couper 2-3 choses avant, excusez-moi. Donc là je suis en train de tester mon nouvel ordi, n'hésitez pas à vous manifester sur le chat, on va tester un petit peu tout ça, avec la nouvelle configuration qui est une configuration que j'ai payé assez cher, j'espère que ça va vous appeler. Donc ça me fait un peu bizarre parce que c'est un nouvel ordinateur comme je vous le disais. Et maintenant on va voir un petit peu ce qui nous attend sur Freakindoms, donc logiquement vous devez voir le jeu, je vais faire les tests. On va aller dans le nouveau. Au passage j'ai oublié une des choses d'accord, je voudrais remercier Sega Creative Assembly et Josh pour m'avoir donné l'accès en avance sur ce DLC du jeu Total War Freakindoms. et surtout sur FLC qui m'intéressait depuis les dernières annonces. Je vais choisir donc le fameux, donc en l'an 190, je vous présente l'un nouvel FLC de ce jeu, à savoir Liu Yan. Il a un départ difficile. Donc attendez, j'ai peut-être coupé les voix, ça c'est pas cool. C'est un peu embêtant. Donc je remonte le son des voix. Normalement vous entendez le son du jeu. Alors Liu Yan. Comment ça se fait que j'entends pas ça, c'est bizarre ça. Est-ce que vous entendez le son du jeu dans le chat, c'est ça la question. Alors je leur vérifie, excusez-moi, vous allez peut-être entendre un bout de nom. Ouais, ils sont du jeu, il est là. Alors chiché. La Chine, c'est le peuple, pas les seigneurs de guerre. Ce ché, à sa chambre, est insédiatement. Quand vous bandez l'arc, vous retenez votre souffle. La voie qui a mené Liu Yan au pouvoir et à l'indépendance a été rude. Sa légitimité désormais prouvée, les dernières et les plus importantes marches à gravir se dressent devant lui. Alors, bienvenue donc avec Liu Yan. Alors on va voir un peu où il démarre sur la carte. Donc il démarre au nord, au sud, il démarre à l'ouest de la Chine. Il a quelques territoires, 3-4 j'ai l'impression. Il est entre les Nanman, Gondou, Mateng, Dongzou. Si il en fait un personnage assez intéressant, attention quand même, parce qu'on a une grosse menace au sud. Donc on va voir un petit peu. Alors il faut savoir que Liu Yan est un stratège. Donc il n'est pas doué au combat. Cependant, il peut réduire drastiquement l'efficacité des unités de généreux ennemi lors d'une bataille, ce qui est toujours utile. Ensuite, il peut y avoir des unités alliés à proximité pour utiliser des formations. Cependant, il est extrêmement fragile. Il est le meilleur à ce qu'il est associé à de l'infanterie à distance. Donc un cherbe à l'étrier, voire un tir. Alors, ces bonus de factions qui sont intéressants pour les personnages et les armées. Le coût des salaires des personnages pour 20%, c'est très intéressant. Le soutien de factions en plus 10 pour unifier rapidement des commanderies, c'est très bien. Le coût de redéploiement de moins 25%, c'est toujours intéressant. Donc on va lire un petit peu l'historique de ce personnage. Alors il faut savoir qu'il est ambitieux, fourbe et superstitieux. Donc déjà, ça met les choses en place. La voie qui a mené de Luyuan au pouvoir et à l'indépendance a été rude. Sa légitimité désormais prouvée, les dernières et les plus importantes marches à gravure se dressent devant lui. Il croit que les dirigeants actuels de la Chine ne sont pas faits pour se heureux et que lui seul a la capacité de tenir les rênes du pouvoir. Il effectue d'audacieuses actions en prenant d'énormes risques, d'énormes risques, ce qui lui vaut de gargantuesques récompenses. Ouais, donc en gros, c'est un fou furieux suicidaire, quoi. L'immuable course du temps étant la seule chose qui ne peut contrôler Luyuan, doit envisager sa descendance et nommer la personne qui reprendra le fourbois à sa disparition. Force stratégique, succession et aspiration. Alors, les unités uniques sont les défenseurs de Dongzubing. Dongzubing, c'est une infanterie armée de lance efficace contre les armées montées et en plus, ils ont une norme à distance, qui en fait une unité polyvalente. Les tireurs d'élite de Dongzubing, ils peuvent être déployés en guérilla, mais ils sont faibles armés. La succession, c'est l'une des choses importantes pour la faction. Nous avons le fils de Luyuan, à savoir Liu Zhang, donc c'est un commandant, lui, donc qu'on peut jouer à partir de 200 du DLC frais divisé. Donc on va voir un peu ce qui nous attend ce soir. Du coup, on va y aller, on va tester un petit peu la bébête. Donc là, c'est une condition victoire classique, contrôler les 4 à 15 comptées. Je vais faire un x-play avec lui, donc je vais partir en... Je ne vais pas mettre une heure de bataille, je vais partir en très difficile avec Luyuan. C'est déjà pas mal. Cycle jour-nuit, on va mettre comme ça. On ne va pas mettre de personnages intemporels, non. Je pense que déjà très difficile, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Donc là, ce soir, ça va être de la découverte. Je ne sais pas si je vais reprendre la campagne en légendaire, mais au moins, vous aurez la campagne en très difficile, quoi qu'il arrive. On va voir si ça passe ou pas lorsque le DLC va sortir le 11 mars. Les braises frémissent, insensibles à la nuit. Le tyran Dongzuo manie les flammes de la destruction. Luoyang est en flamme. Le chaos surgit, profitant de la déliquescence du pouvoir des eunuques. Dans le bûcher, les ânes vacillent. Pourtant, le feu qui se nourrit du tourment alimente également la flamme de l'espoir. Ils ont attisé la lumière d'un esprit déterminé. Que cette farouche détermination mène la Chine vers un avenir meilleur. Bonsoir Momon, comment vas-tu ? Est-ce que tu m'entends bien ? Est-ce que je, tu l'entends bien ? Bienvenue sur Total War Freaking Doms. Ni hao. Ça fait plaisir de tomber un moment. J'ai enfin quelqu'un pour discuter, pour décoller ce nouveau DLC de Luoyang. Bienvenue sur cette campagne en 190. Nous allons essayer de faire succéder notre fils. On va voir un peu comment ça fonctionne. Luoyang, et l'empereur est désormais à la merci de Dengzuo. Ces temps sont sombres. Mais ce chaos pourrait vous permettre d'obtenir votre indépendance par rapport à la dynastie. Sa mère est notre prisonnière. Zhang Lu n'est donc pas une menace. Mais s'il arrivait malgré tout à rassembler son courage, il pourrait nous tenir tête. Par-dessus tout, la rébellion s'immisce dans vos terres. Terrassez-les, où leurs forces grandiront, et vous serez submergés. Tout comme les ânes, les tribus nannemannes dans la jungle sont divisées. Toutefois, si elles parviennent à s'unir, elles pourraient immédiatement représenter un risque pour votre règne. L'avenir de votre héritage et de votre nom sera déterminé par vos actions, Luoyang. Choisissez-les bien. Alors, Luoyang, donc on va jouer sur la succession et l'aspiration. Alors, des graines dans le jardin. Luoyang, votre Altesse, vous avez été nommé gouverneur de la province de Yi, comme vous l'aviez demandé. C'est une province suffisamment éloignée du pouvoir central des Han pour que vous puissiez assouvir vos ambitions et vous réjouir votre aspiration à devenir emploi. Tandis que l'Empire des Han vacille sous les coups de ses ennemis et que le tiernique Dong-Zuo se moque ouvertement de l'autorité impararienne, quelles opportunités l'on en a tiré ? Accomplissez des tâches d'aspiration pour préparer votre héritier et lui offrir des verbes bonus lorsqu'il prendra la relève. Activez des contreparties d'aspiration afin de générer des ressources d'aspiration pour que votre héritier pourra ensuite y obtenir de buissants bonus. Gardez un oeil sur la chronologie de succession et passez le flambeau au moment idéal. Ok. Je fais les tests Momon, donc non, non, pour moi c'est lui. Première mission, détruire la faction Jalong. Pétinez les traités agitateurs. Autrefois, Jalong était un allié, un ami qui vous a aidé pour instaurer la paix sur ses terres. Altesse, on murmure pourtant qu'il complote désormais contre vous. Vous devez l'écraser avant qu'il n'agisse. Donc alors, on va faire un petit, déjà un tour du propriétaire. La diplomatie vous donne accès à de nombreux outils pour vous aider à justifier. Bon déjà, Dongzoo c'est moyen. Gongzoo on ne sait pas ce que ça va donner. Bon, Léan pour le moment on s'en fout. Et on a Jalong. Là je pourrais commercer avec les Han, mais le problème c'est que j'ai pas envie de me faire avoir à derrière. Donc on voit déjà, alors on voit déjà que Liyu Yan a déjà une armée avec son fils qui est quand même assez correct. Donc là on a un stratège. J'ai rajouté juste deux modes pour cette campagne. C'est un mode qui permet que les stratégistes se battent en duel. Et quand je fais un duel, je peux forcer l'adversaire à l'accepter. Évidemment, c'est la chose que je ferais si je vois un stratégiste hors duel. Je ferais combattre un autre stratégiste. Rien de plus rien de moins. J'aurai un petit peu notre faction. Alors, nous avons plusieurs personnes qui n'ont pas l'air contente. Nous avons Seng Menghan, excusez-moi pour la prononciation, pour les experts, qui est la femme de Liyu Yan. Donc logiquement ça va être la mère de Liyu Zen. Voilà. Donc les trois autres enfants sont dans d'autres factions. Je vais essayer de voir avec quelqu'un pour essayer de voir un mariage plus tard. Mais plus votre renommée grandira, plus les autres puissances vous prendront au sérieux. Ce qui vous donnera accès à de nouvelles factions. Mais la peur c'est pour les faibles, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce qu'on fait d'un faible ? On l'écrase. Alors, on va regarder un petit peu l'aspiration. Alors déjà, dualiste mortel, gagnez trois duels avec votre héritier. Ok. Faire progresser votre héritier, c'est-à-dire. Investissement dans l'éducation. Alors en vrai, il y a combien de tâches à accomplir ? En vrai, ce qui serait sage de ce que je vois pour la succession d'aspirations, le plus judicieux, c'est de faire passer avant, entre 190 et 194, parce que là, on commence déjà à avoir les menus des personnages, ce qui est un peu embêtant. Et évidemment, là, si vous attendez plus loin... Donc l'idéal, ça serait de faire passer entre 190 et 194, tout ce que je lis. Ah, bah oui, il y a une contrepartie, sinon c'est pas drôle. Ah, mince, j'ai fait une boulette. Bon, tant pis. Je sais même pas ce que j'ai activé. Oh ! On a des bonus pour la succession, c'est intéressant, ça. Fais passer immédiatement un personnage au niveau supérieur. Tâche nécessaire pour déverrouiller et générer l'expérimenté. Ok, ça me plaît, tout ça. Bon, avant de bâtir quoi que ce soit, alors on a Renki, on a Changmao, et on a celui-là. Bon, on va mettre pas des millions non plus, donc on va congédier celui-là. Donc, Renki et Zougui. Voilà, on va gagner un petit peu d'argent. Au niveau des affectations, ici, qu'est-ce qu'on a ? C'est essentiellement du commerce, mais pourquoi pas ? Je sens que je vais partir sur revenu du commerce de la soie et des épices. Qu'est-ce qu'on... Ouais, c'est ça. Commerce soie épices. Donc j'ai 140, donc 75% de 140, c'est alors les trois quarts. Ça fait 35, 35 fois 3. Ça fait 105. Donc là, on va gagner 105 en plus, ici, ça se prend. Par contre, cette armée me fait peur, curieusement. Si l'issue d'une bataille semble être en votre faveur, vous avez la possibilité de donner le commandement à l'un de vos subordonnés, afin de pouvoir vous concentrer sur des problèmes. Donc le père et le fils sont au niveau 2. Donc Liu Yian a 59 ans, là où nous parlons, et Liu Zhang a 29 ans. Donc on a des tireurs d'élite, ici. 200 de portée, 180 de portée pour la mise d'arche. Donc nous, on a un petit avantage là-dessus. On a aussi les défenseurs qui sont une unité de tireurs et de lanciers, comme je l'avais dit en début de l'année. Donc ce qui est très polyvalent. Et après, on a deux mises d'archer et la cavale. Bon. On va essayer de faire gagner le premier duel. Bon. J'avais dit que je ne ferais pas ça pour les stratèges, mais là, si on me dit de gagner trois duels avec les héritiers, bah c'est parti. Donc là, si vous entendez le bruit, c'est normal, c'est la tour, elle travaille. Mais regardez-moi cette fluidité. Hé. Alors, je n'ai pas encore un Style Warhammer 2, mais je vous laisse imaginer. Donc là, j'ai quoi ? C'est eux. On va éviter. Donc les deux lanciers, on va essayer de les envoyer sur la sentinelle. Les archers vont tirer sur les archers. Donc les deux milices d'archers vont tirer. Putain. Et moi, j'ai hésité à un moment, je t'avoue. On va regarder un petit peu la qualité des unités. Ils ne sont pas mauvais, hein. On me dit dans l'oreillette que les strats en face, ils ont des trucs. Allez, je vais tenter un duel avec lui. Je vais aller chercher l'autre là-bas. On va tenter un petit duel. Je sais que je prends un gros risque parce que mon fils, c'est une sentinelle. Il va affronter une sentinelle. Même s'il est plus fort sur le papier. Et en plus, il se bat entre archers. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Donc, je leur donne à tous. Ah, lui ? Ça va, il va s'en sortir. Il doit être dessus, regarde. Je vous déconseille d'affronter des sentinelles avec un autre général par un autre sentinelle. Alors, par contre, mes archers, au lieu de faire le tir, on va se calmer. Voilà. Remonte sur ton canasson, toi. Et va me traquer ce fumier. Putain, ok, c'est un commandant, mais il lui a mis la rouste. On va aller le chercher, lui. Moi, je dis, les traits seront exécutés. Ah, les héros qui battent en temps ne peuvent pas être plus poursuivés. J'avais oublié ce détail. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Notre cavalerie de milicien, elle est en train de tout ventiler. Je vais accélérer un petit peu tout ça parce qu'on a autre chose à faire. Donc, les lanciers ont fait le boulot. Je regarde un petit peu où il ressemble, ces lanciers. Ce sont des lanciers uniques pour cette faction. Alors, comment on fait, déjà ? Oh ! Sur Diva, d'être conquête, avec les autres, vous n'avez rien, j'ai eu mon premier général bug. Ton premier bug général ou ton premier jeune qui bug, je ne comprends pas, mon man. Par contre, là, nos archers. Il a pris cher à notre fils. Mais bon, il a remporté son premier duel contre un traître et ça, c'est bien. On doit lui faire faire encore deux duels. Ce qui est correct. Ils sont classes, ces archers. Ok, j'ai dit qu'il est devenu bug. Bon, au cas où, je te le dis, Momon, si tu vas débugter ton poche, je te rappelle que c'est une version presse, donc bêta. Encore une fois, merci à Chrétiens Assemblés. Bon, on a tué tout le monde, à part Djanong qui a réussi à s'enfuir lâchement. On s'en a l'habitude avec les traîtres. Ça joue les grandes gueules mais derrière, il n'y a plus rien. Il a perdu 43 soldats. Leur avitaillement ou l'argent ou leur constitution. On va reprendre 8% de leur constitution quand même. Donc Djanong est décédé, donc Zao lui succède. Il faut rappeler aussi qu'on n'est pas loin des Nannemans. On a Bashi. Peut-être que déclarer plus tard la guerre à Dongzou, ce ne sera pas une mauvaise idée. Est-ce que je peux faire un accord commercial pour le moment ? Je ne peux faire que du commercial avec eux, ça me plaît moins. Alors on va regarder les autres aspirations que l'on peut faire. Donc annonce de recrutement. Gros constitution dans le comté local plus 40%. Salut Mithrandir, bienvenue à toi à Rotaket, tu n'es pas à la bourvieux. Comment tu vas ? Bienvenue à toi sur Freakingdoms, tu as loupé une première bataille pour la découverte du DLC de Liu Yan et son fils Liu Zhang. Alors, on va regarder un petit peu. Placez à la tête d'une armée votre arrêté durant 5 batailles. Nommez un commandement général, ce sera donc Liu Zhang, le fils qui va devoir faire ses proches au combat. Alors, dans la province de Shou, nous avons... Alors, il y a un autre bâtiment que j'ai zappé qui est ici. Donc à moins, il faudra aller le recoloniser. Donc c'est quoi ? C'est une fabrique d'objets... C'est un ouvrier d'armure. Il va vite falloir s'en emparer parce que j'ai pas envie que les Nandemans s'emparentent de ce type de bâtiment. Par contre, niveau nourriture, c'est compliqué. Niveau affectation, on va regarder un petit peu. On a un chancelier ici. Si je l'ai mis chancelier, ça va monter son serre 350 et lui 200. En général, un chancelier, je vois plus soit un commandant, soit un champion. Déjà, il nous coûte... Parce que là, on passerait de 150 à combien ? On passera de 350 et là, d'un coup, on passe à 350. On va prendre le 200 plutôt. En attendant, on met le chancelier de Cheng Shao. Ça, c'est pas mal. Je pense qu'on va attendre un petit peu. Là, le sel, on va laisser faire. J'ai rajouté deux modes mitrandir, je le rappelle aussi. Un mode qui autorise les duels, donc je peux choisir mes duels quand je veux. Et j'ai aussi fait en sorte que les stratégistes puissent se battre, ce qui est assez marrant. s'ils n'ont pas de poste, vos fidèles partisans, les membres de votre famille, ainsi que tous les... Je vais avoir peu de pertes. Allez. 66 morts, ça va. Par contre, Lurian, il a pris un peu... il a pris le tarif. On va occuper seulement. On va éviter de perdre de la faveur impériale, ça serait dommage. C'est l'une des nouvelles mécaniques aussi. Ça y est, on récupère 5000 balles. Faction détruite, donc Zao. Affectation d'un personnage, ça c'est déjà fait. Chemin de la gloire. Or public, plus 5. Revenu de la paysanerie, plus 20%. Oh mon dieu, mon cher mitrandir, j'ai fait une petite bataille, mais c'est intéressant. Franchement, le PCI s'en sort bien, je trouve, de ce que j'ai vu. Je te montre un peu mes graphismes, mon cher mitrandir, pour que tu aies une idée du niveau. Voilà les graphismes. Voilà si tu veux te faire une idée de ce que j'ai. par contre, j'ai fait le test sur... Alors, j'ai fait le test avec ces... Le seul truc que j'ai baissé un peu, tu vois, c'est les ombres. Parce que je trouve que ça bouffe beaucoup moins, je les ai sans en moyenne. Et j'ai tout mis, le reste à fond. Après, je suis sur le SSD aussi mitrandir. Bah, ça fait... Je te rappelle que quand j'avais ma 960M, je ne connaissais pas ça. Donc là, mon idée, ça va être de revenir en arrière, ici. Ou alors, je lève juste une petite armée vite fait. Et je pourrais avoir une sentinelle, là. Je ne peux pas la lever parce qu'elle me coûte cher. J'aurais dû lever V5 Mangan, j'aurais recolonisé la cité rapidement. et je serais reparti. Je n'ai pas de généraux intéressants, alors on n'a pas. Quoique, elle, elle est pas mal. Teng... Teng Shouyu. Excusez-moi si je prononce pas. Vous allez vous marrer aussi, peut-être. Je vais la recruter. J'ai un plan pour elle. On a Wu Togu qui n'est pas loin. Je divorcee d'elle. Comme ça, Lu Zheng, il va se marier avec cette nana. Enfin, avec cette dame. Au moins, on pourra commencer à avoir des petits descendants. Donc, on voit sur le long terme avec ce clan. Donc là, je ne vais rien faire parce que là, si je fais ça... Non, je n'aurai pas assez. Je vais vite revenir au... au truc. Comme ça, je vais récupérer l'ouvrier d'armes l'ouvrier d'armes l'ouvrier de Shu à Anjia. Ça devrait le faire. Ça coûte trop cher. là où on parle. Je vais faire tout de suite cette ferme. Pas d'autres généraux intéressants. Au moins, notre lignée est assurée. Ça, c'est l'objectif. Ils ont changé des choses ici. Avant, ça, ça n'y était pas. Mais ça, ça fait partie aussi du FLC. Ils ont revu certaines choses et ça, je trouve que c'est agréable. On regarde un peu notre situation. Autogou, on le voit là. Donc, dans combien de temps on va pouvoir voir nos réformes ? Au prochain tour, on aura une réforme sur quoi on pourrait partir. Le goût de recrutement, c'est bien. Une route commerciale, en plus, ça peut toujours être intéressant. On pourrait partir tout simplement aussi sur une croissance de population. Après, ça monte bien ici. C'est ça qu'on va me dire. Ouais. Ça monte quand même pas mal. 12 cas. Ah, j'ai fait une bêtise, j'espère. je crois que j'ai fait une bêtise. Ah, on a terminé des tâches et laquelle ? Faire progresser votre héritier. Alors, notre fils est en 3, donc, c'est une bêtise. J'ai oublié de mettre des trucs. de l'esprit de la Chine nécessitera des généraux héroïques pour mener la charge et inspirer les gens par leurs actes de bravoure. Je vais lui mettre un serviteur sur nous, ça peut toujours servir pour putain. Entretien du régiment en moins 5, bof. Par contre, pour lui, c'est pas mauvais, ça. On gagne quand même 50 pièces d'or parce qu'on a quand même des unités d'élite avec lui. Je rappelle, les défenseurs d'élite, les tirardés de Dong Zhubing, c'est quand même j'ai même pas mis son bonus. J'ai oublié de découper des trucs, bref. On va encore buffer un peu son... ça, ça, ça. Qu'est-ce que je peux lui mettre ? Clarté, ouais, ça, ça ne va pas le concerner directement. Rangs de départ toutes les recrues si votre... Ça, c'est très intéressant. Compréhension. On gagne de l'expertise mais plus 1, 2, 1 rang par niveau pour recruter, je dis oui. Au repos. Gardez l'œil ouvert. Ok, dans un tour, ce sera bon. Les premières réformes, on va partir sur quoi ? Qu'est-ce qui peut être bien ? Recrutement, beauf. Industrie, non. Commerce, on en a pas. Mais je pense qu'on va peut-être... On a de l'industrie ? On va partir sur de l'industrie, allez. On est bientôt second marquis, déjà. Alors ça, c'est fort. On va regarder un petit peu. Je pense qu'ils ont fait du changement. Second marquis permet d'ajuster le taux d'imposition de la fraction, permet l'option diplomatique de former des coalitions avec d'autres factions. Et ça continue. Plus vous montez ça, ils l'ont vu. Ça, c'est cool. Quand on devient du combat de plus 10 de satisfaction, on gagne du prestige. Pareil. Ah, on est en roi et empereur. Là, par contre, ça annule tout. Et c'est Total War Freak Kingdom, sans le jeu de mots. Bon. J'ai la seule solution que j'ai, alors je vous parle, ccc. Alors, la paisannerie, on n'a rien, on est d'accord. Ça, ça augmente pas la revenue de la paisannerie, c'est de faire. Il y a tellement de bons trucs là. Mais c'est quoi ? C'était en Allemagne. Après, il n'y a pas de jambes de ce que je vois. Hum. Hum. Bon, c'est pas grave. Au prochain tour, on aura ça. Et je vais partir finalement sur l'industrie puisqu'on a du sel, pourquoi pas. Ok, les salaires sont corrects. Hum. Putain, il faudrait que je me dépêche de terminer la campagne avec Sun Jian que j'avais fait en 182. Ah putain, Wu Tugu, il me déclare la guerre, il fallait s'y attendre. Donc, on n'a pas, on n'a pas grand chose au niveau de poule de recrutement. Sun Jian vient de mourir face à Wang Su. On va faire ça tout de suite. La contrepartie que j'ai cliqué sur ses effets, alors attends, je vais regarder. j'ai pas, j'ai cliqué trop vite, moi, je suis désolé, j'arrive pas à voir. Qu'est-ce qu'on a ? Contrôlée une cité de niveau 6 supérieure et de niveau 4. Entraînement des soldats. Avoir bientôt un revenu de 1500 pièces d'eau, on va essayer de l'avoir le plus vite possible. Donc, Wu Tugu nous déteste. C'est ok, ça c'est officiel. La ville se ramène à la mine de sel de 10 hong dans le chou parce que... Ah oui, ils sont déjà là. Ah d'accord. Les maîtres artisans passent leur vie entière à chercher à atteindre la perfection dans leur travail. Si vous réussissez à en employer un à votre service, vous aurez accès aux meilleures armes et armures de toute la Chine. On pourrait reprendre un trébuchet déjà. Bon, alors, Zuniton a déjà pris un peu de dégâts. Bon, on pourrait essayer de jouer sur ça. On a quoi ? Ouais, on n'a pas grand-chose vous me direz mais pourquoi pas. Je vais tenter de lever une armée de temporaires. Le vrai, c'est que je peux rien recruter. Il va attaquer là, c'est obligatoire. On va essayer un truc mais je garantis pas que ça passe. Ah non, il vient pour moi, on va dire. entre Chen Shao et Yuzhong se renforce. Les bâtiments peuvent fournir des améliorations aussi bien locales que générales. L'ordre public, la croissance de la population et la production de nourriture tout goût à mon avis en duel nous déclenagent. Ou tout goût en duel, c'est pas la peine d'y penser. Ah, elle va nous détester. Ah, elle va nous détester. C'est ça que je viens de capter. Je vais tenter vite de me planquer ici, là. Je vais essayer de le piéger. Ouais, c'est sûr qu'il va me poutrer, c'est clair. Bon, si c'est que un Nandman qui va emmerder ça, mais si c'est commencé à être tous les Nandman, ça commence à devenir coton. Vos guerriers se préparent pour la bataille, mais il existe d'autres options. Encercler l'ennemi et le pousser à s'exposer en l'affamant peut s'avérer tout aussi efficace qu'un seul. On a un Trèbre, on a ça. L'autre autobu il me fait peur. C'est 64 en expertise, il a combien ? Il a 71. Il a combien de points de vie ? 19 000, j'en ai... j'en ai 17 000. Et le papa, il a quoi ? Il a des trucs ou pas ? On a un Trèbre. Après, un Trèbre en défense, c'est pas mal, mais il faudrait vite arriver à dégager le plus d'unités possibles. Genre, ces unités de lanceurs de hache, ça serait bien de les dégager. On a la garnison en plus. Après, on a la garnison avec les tireurs en plus. il est vénère. Après, si on arrive à choper bout au bout, tant mieux, mais bon. Ah non, on n'a pas de tour, c'est un truc de niveau 1. Oui, on va morfler. On est quand même 1256. Il n'y a pas une bonne colline dans le coin. On a un Trèbre. On va essayer. Je vais faire en sorte que mes lanciers cotirent également. On a pas mal de tireurs. Si on arrive à bien jouer avec notre truc, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Nos cavaleries, on va essayer de les mettre ailleurs. Là, ils sont pas repérables. On va laisser au centre le père et le fils. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Je pourrais pas en faire mieux. Alors, mon Trèbre, il va tirer sur les lanceurs de hache. la clé, ça va être mes cavaliers. Alors, je vais tirer un enflammé. Ça peut faire baisser un peu leur morale. il y a déjà une dizaine de Nandemans qui ont péri. Il s'est pas passé grand-chose là, les gars. On commence à tirer déjà c'est quoi ça ? Désolé, mon ordi secondaire il s'est dansé. Enfin, mon ancien ordi. Ça va être serré ici. Allez, fiston. Non, mais vous allez taper là ? Bon, je vais refaire une charge parce que là, ça me saoule. Je perds des cavaliers bêtement, je comprends pas pourquoi. Oh la vache, c'est leur héros qui sont en train de me détruire là. aller les gars, il faut crever. Merci. Ça pue au centre. Alors, éronalement, ils me font trop mal. ils reviennent. Tout ne se passe pas comme prévu. Notre général devrait peut-être se replier. Comment on fait pour se retirer ? Il est trop fort au bout de bout. J'aurais dû racheter une sentinale, c'est ça. On va recommencer, mais c'est pas grave. C'est une découverte ce soir. On s'en fout un peu. On va recommencer, mais comment on fait ? Par contre, tu restes pas là, toi. Oh là là, ça pue, mais bon. On va essayer de les escarmoucher comme on peut, mais ça me paraît ça me paraît compromis. Alors, la relanceur de hache, c'est une plaie. Il faudra que je rachète. Ouais, je pense à prendre des arbelétriers. Non, je peux rien faire. Dommage. Ils sont forts, les nannemans. Il n'y a pas à dire out-lougou, c'est une vraie horreur. Vos forces viennent de goûter à la défaite. Rassemblez les survivants. Est-ce que les deux, ils sont morts, quand on rigole ? on a réussi une mission. On a réussi une mission. Tâche d'aspiration, terminée. qui a monté les revenus, ça s'est fait. Le point positif, c'est que notre rétile a gagné du jeu un deuxième duel. On va peut-être prendre ça en compte. Si on a un peu une petite armée, là-bas, il n'y a rien. Je ne sais pas où il peut aller. Il peut aller chercher l'une des deux. J'essaie de reformer une armée ici. Ah oui, son armée, effectivement, ça va nous coûter bonbon. Je vais recommencer, les gars, je suis désolé, mais on est là pour découvrir. Si jamais vous voulez partir parce que ça vous souhaite, je peux comprendre, je respecte ça. Mais moi, là, je suis en mode découverte. Le silence économise la raison. Le départ, il est difficile, c'est pas pour rien. En vrai, je pense que la bêtise que j'ai faite, c'est de prendre un trébuchet au lieu de deux orbes à l'étrier. J'aurais pris deux orbes à l'étrier et je pense que j'aurais pu faire plus de dégâts aussi. Perse à armure. C'est ça, mon man, ils vont faire des possibles et un peu dingue, comme tu dis. Ok. La diane, il te rendir vu que tu avais loupé un duel, bah, félicitations. Alors lui, on va le virer. Trop cher et Zougi n'est pas content. Pourquoi je l'ai mis là, lui ? Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas temps. Bon, pour moi, on va rien faire. Alors, il a une bonne expertise, notre héritier 56. Lui, il a 43, donc ce que je vais déjà faire, j'ai boosté ses dégâts et alors, aussi, il y a de justice, ordre public, de plus 2, dans toute la façon. Le Kaiser est parti en Blix. C'est ça. on pourrait le mettre au pire sur lui. Voilà, on lui a mis aussi un trade pour gagner 2 points de plus. Il y aura un peu plus de vie comme ça, mais ça devrait aller. C'est con, on avait un bon auxiliaire, tout à dire. Accord commercial. Allez, 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 attendez quoi ? Le Kaiser est parti en Blix. Les gars, ça a coupé ou pas ? Vous avez une coupure du stream ? Non, non, j'ai cru parce qu'en fait, mon truc, je ne sais pas, il ne s'est pas actualisé sur mon ordre de droite. Excusez-moi, je me suis inquiété un peu. Alors lui, il a combien d'expertise ? 56 et ce monsieur en a 87. Ok. Par contre, j'ai l'air de faire plus de dégâts. Ah, ok, j'ai eu peur. Des fois, j'ai des petits micro-coupures, mais ce n'est pas de douceur. Après m'y te rendir, je suis désolé, je ne peux pas faire plus de 720p. Bon, déjà. Aller, allons casser les rebelles. Il me provoque. Alors, est-ce que si je fais un duel contre qui ? Contre Gialong, je pourrais faire un duel, effectivement. Allez, chiche. Avant et toi, toi. Archer, foi volonté. je crois que je vais faire deux duels à mon héritier, tiens, lol. certains vont dire, ouais, c'est pété, j'ai mis un mode qui met que les... les stagis peuvent se battre, mais bon. Moi, je trouve que c'est dommage que les seuls dégèrent, les seuls, ils peuvent pas se battre, quoi. C'est con. Allez, on les sauce, là. je vais mettre lui ou yann pas loin de son fils, comme ça, si jamais lui d'utiliser des compétences, je sais pas, non. Non, il récupère rien. Ne poursuivez pas, ne poursuivez pas. Allez, aide un. Il s'est barre et quel lâche. Allez, vas-y, deuxième duel, on enchaîne. Allez. Zuzang, il n'y a pas de temps à perdre. Bon. Oui, je sais, je peux pas contre un stratégiste. Et alors ? Un ennemi, il est un ennemi. Regardez-moi ça. J'espère que ça n'a pas dégâts, rassurement. c'est pathétique, c'est pathétique, c'est ce que je vois. Bon, vas-y, toi. je suis mort avec ce petit mode. Je suis mort Un peu stratège. Putain l'autre il s'est barré quoi j'en reviens pas maintenant on maintient l'impression que nos cavaliers allez dans le dos c'est de la cube but alors on arrête les tirs et on massacre jusqu'au dernier lui y en a fait un petit peu de dégâts lui là bas il se barquait quel quoi il se barre devant moi bon bah ça c'est fait ça c'est fait allez 31 ans ça va deux duels d'emporter d'entrée au fil des batailles qu'ils mèneront qu'au tableau tout de suite m'a dit qu'en position générale encore plus solide en tant qu'amis ou en tant que rivaux ce qui aura un effet sur leur satisfaction il ya neuf points d'autorité grâce à ça l'aspiration c'est bon alors on gagne dans des postes de contrôle locaux monde ce que j'ai expliqué tout à l'heure ordre public moins 5 aspirations plus 5 en public moins 10 au niveau 3 ouais un coup d'usinité qui coûte cher ouais satisfaction moins 10 on va éviter encore ça va ça mais bon pour le moment non de ravitaillement éviter l'influence commerciale pour le moment on n'a pas tant que ça je la maintenir en attendant donc là les deux duels de produits de zinc c'est bon trois armés ouais bien sûr mais c'est un peu non monsieur on a cinq factions sur 15 de connu j'aimerais mettre là avec lui comme ça on va pouvoir se reconstituer ça on n'a pas eu temps de perte que ça c'est acceptable j'ai pas augmenté de bâtiments je peux faire deux affectations alors ça c'est toujours ça de pris à passer de bataille faudra revoir l'armée contre les nannemans ouais moment je suis d'accord pour moi l'erreur que j'ai faite contre les nannemans c'est que j'ai pas j'ai pris un trébuchet de darbaletterie je pense qu'avec deux unités darbaletterie je pouvais faire nettoyage avec le yu yann les nancy sont bons après la mise d'archer c'est bof peut-être plus de cavalerie à un moment mais on va voir ce que là où tout goût au moment je croise pas et je pas envie de le croiser et l'événement que j'ai fait avec matin que j'ai fait une erreur aussi j'aurais aussi un peu des gens et au cas où pour ceux que ça intéresse demain je ferai peut-être alors j'ai installé football 2 pour mon dernier match de la ligue de bigana que le chaos pour ceux que ça intéresse donc demain normalement le match il se déroulera évidemment graphisme à fond je vous le dis en attendant football 3 en août on a encore de la marge les forces de la justice ont triompher aujourd'hui cet endroit est à nous maintenant zao chi détruit affectation de personnage on va le faire on va mettre maman alors on va faire ça tout de suite il nous faut une sentinelle il nous faut une sentinelle une sentinelle ce sera utile pour le 1v1 une unité fraîchement recruté prendra son service immédiatement mais il lui faudra du temps pour s'améliorer et enfin atteindre son vrai potentiel on va perdre du temps avec l'argent mais tant pis la reine pourquoi elle est pas contente wg simple et là je pense qu'on ça devrait aller un petit peu mieux comme ça regardez-moi cette vitesse la loyauté des personnages est mesurée par la satisfaction cette dernière augmente lorsque leurs attentes et leurs ambitions sont respectées négligez les et cette même satisfaction fléchira allez on va la mettre là vous pour bouillait déjà là où tout le goût déjà là mais là on a en fait dans les armes on a un beau trio complet dans cette armée on a un commandant pour la cavalerie à une sentinelle pour l'infanterie les archers et on a deux et on a un stratège qui est pas mauvais du tout j'aurais pu la lever tout de suite je vais tenter de changer d'affectation comme ça elle va aller tout de suite récupérer le chou on sera tranquille je vais essayer de fortifier mais ça va être long j'hésite entre la ferme au nord le prochain coup de l'entretien mais ça ça me rapporte plus souvent on va faire ça on va mettre la femme on va mettre la femme au bout la maman au boulot 8 et au bout d'aller alors matin a besoin d'aigle des seigneurs de guerre requiert votre aide pour combattre le terrain de tourseau ils souhaitent que vous aurez une partie de leur force à citer matin comptez sur vous pour soutenir sa juste cause je perds 10% on va ignorer tant pis j'assume mais bon yudan ouais bof la prudence vos généraux et leur régiment gagnent de l'expérience durant les batailles ce qui les rend plus efficace vous devez trouver le juste équilibre pour savoir quand les mobiliser pour remporter les batailles difficiles et ne pas les mener à la mort dans une bataille le prochain tour on recommence ici ensuite là un poste d'administrateur ça peut être bien pis alors on n'a pas besoin revenu du commerce on n'en a pas entretien des bâtiments non plus un poste d'administrateur c'est toujours ça de pris on a des généraux de renom ici donc lui comme il est en affectation je la met en administratrice comme ça au prochain tour elle reconstruit et pas fait de repas à la capitale et ça fait des chocs à pic on peut donner un vassal de gondou donc faut pas déconner on a des passes là on a le col jamming on a le woudou ici un tag est en train de rouler sur gondou au nom on va essayer de faire attention à l'attaque de nouveaux alliés valent mieux que de vieilles rancœurs et voilà comme ça ça c'est fait on aura l'ouvrier d'armes en plus qui va être moins cher de 5% donc ça ça fait du 30 on a perdu on a gagné 30 pieds si on va gagner de l'argent là aussi on gagnera du prestige à un moment venu on continue de cumuler de l'aspiration plus on cumulera mieux c'est bien sûr donc on connaît tout le problème c'est qu'on connaît toujours que 5 fractions sur 15 donc entre les 10 régions on en a combien on en a la moitié ça je pense que c'est faisable l'économie aussi une cité de niveau 6 faudrait qu'on ait la bouffe qui suivent malheureusement alors nous parlons c'est très compliqué et il faudra attaquer bachi pour récupérer tout ça la plupart des villes là c'est l'empire hannes alors ce que je vais tenter de faire c'est assez audacieux mais pourquoi pas dès que je verrai utogu débarquer on va aller se le farcir mais je pense que notre sentinelle a largement les moyens pour la destinée d'une personne est révélée après on a 4 tireurs enfin 6 avec les lanciers au début ça fait une force de frappe assez intéressante les arbres ils avaient 252 portables donc ils ont 220 je m'en souviens par contre les archers à 180 ça m'ennuie eux ils m'attaqueront pas pour le moment parce que là si on regarde notre situation on a la prairie de bachi il faudrait qu'on récupère ça cette ville là comme ça là on a un beau territoire ça nous fait combien de régions si on compte bien 4 et 3 7 après il ya out au goût derrière ça mais si on aurait à avoir 10 régions rapidement on se met bien on va regarder les infanterages pour le moment on verra ce que ça donne dans le futur sauvetage de la famille Altesse, Liu Fan et Yudan sont restés captifs euh j'ai pas les moyens bon on va perdre deux fils d'un clou ça va faire mal Yudan est parti, Yufan aussi c'est son dernier fils quoi ah 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 chounyu oh il est pas mauvais lui bon j'enregistrais déjà je vais monter vers le bachi on va voir ce qu'il se passe au prochain tour on aura la mine qui sera au niveau supérieur et là ils vont me dire bah non ou Togu vous déclare la guerre lol ah 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 quel saloperie Tsun Jain est décédé donc là elle s'entend bien avec le père et le fils c'est cool ah j'ai envie de recruter chou-nu une clé hein il était avec qui avant il était avec l'Empire des Hanes il était avec l'Empire des Hanes le fieu il avait prédit exactement mon mon c'est le vieux doigt hammer hein je vais l'embarquer il va servir après le problème que j'ai à l'heure actuelle c'est qu'on a le taux d'embuscade à 45% ça suffit pas on va voir comment ou Togu va se pointer tiens il se pointe pas bizarrement tiens donc le sens du devoir mes amis messieurs dames le sens du devoir j'ai une idée je vais me mettre là j'essaie d'aller provoquer un peu de Boutougu ok il est en embuscade aussi attention certains titres n'ont pas été attribués alors que des candidats qualifiés attendent d'être promu vous devrez choisir parmi les généraux qui attendent une promotion attends toi parce que là on ne donne que 500 on va tout de suite faire ça un nouveau web revenu du commerce 15% ça sert à rien revenu de la plaisanterie c'est toujours ça de pris allez viens là il y a là où Togu j'ai un truc à te dire j'ai deux mots à te dire même yes et ils me disent que ça passe pas encore comment ça se fait oui c'est une embuscade donc logiquement d'avoir le dessus elle a combien à 71 et Boutougu il a 75 il est fort en instinct lui un truc donc ils sont moins nombreux mais logiquement on va s'en sortir alors déjà Boutougu est ici est-ce qu'il a des compétences lui ouais je pense que le trait de Boutougu est très fort c'est pour ça euh déjà Boutougu est 19000 points de vie ma sentinelle en a 21000 ce que je vais tenter c'est d'abattre Boutougu avec le support comme ça hop alors je vais dire à tous mes tireurs de tirer dessus de tirer ma cave elle elle va foncer dans le centre pause alors les arboles de tirer vous allez me tirer là dessus vous deux vous allez me tirer là dessus toi tu as enfoncé ici là toi tu vas m'engager ces lanciers ici toi tu vas me tirer sur ces frondeurs là oh là il y a déjà de la panique qu'on a fait c'est bien alors ça se passe comment là faut taper Boutougu hein bon bon là c'est bien ça tient cavalerie là faut dégager d'ici oh merde j'ai oublié une demi-unité là oh putain une demi-finale je me prends pour ta maman voilà où ça ouais c'est bien on s'en sort on a un beau flanking là et en plus on peut aller chercher autour de vous là si on joue bien le coup tu as ma sentinelle s'est fait démarre la gueule il n'y a pas à dire focalisez vous sur vous tout allez vous ça pue là les mecs n'ont pas déconner ça tient ça va aller putain ils perdent rien du tout goût c'est un truc de dingue tapez le il faut focaliser vous tout comprendre mon rêve à tomber logiquement allez c'est bien là ça se passe mieux elle va subir elle va prendre cher toi tu tiens là il meurt un jour ou tout goût ça se passe comment là mais qu'elle est où elle est là bon c'est bien là le design de nous soutenir c'est très bien l'infanterie va craquer comme ça salut Thanos bienvenue à toi comment tu vas bienvenue dans une bataille un peu tendue et tu testes en plus si tu vois la puissance de tabernon en action au niveau de la confine c'est bien vous allez me chercher ces frondeurs au sud vous on va faire une victoire à la pyrus mais bon je pense que là toi tu reviens là il veut pas se battre en duel hein où ça ouais ouais je te je te montrerai un petit peu la qualité graphique allez là à d'un bout tout goût toi allez montre que tu es montre que tu es un combattant parce que t'es pas gagné hein j'ai perdu un tiers de mon armée quand même est-ce que je peux aller chercher des troupes en déroute on va essayer d'en poursuivre le plus possible ouais ouais c'était chaud on a réussi quoi je crois que tout goût on l'a eu hein donc là c'est bon là c'est bon alors toi tu as du lien il ya 60 ans mais il en encore sous le coude 1 punaise 13 guérin allemand on les dégages d'une zone vive il assure bien la relève ça s'est fait plaisir ils sont combien là attendez alors les unités pour cette faction je vais te les présenter ce sont celles que tu vois ici avec le yu yan excusez moi c'est mon c'est tout en dessous de mon bureau donc je vais vous les présenter ça on va l'embarquer l'éventail 11% il s'est pris une raclée dans la gueule diaoshan ça y est c'est lancé l'éventail qui figure parmi les plus remarquables au monde l'ouyane il a pris un nouveau rang alors je vais te présenter l'ouyane donc le vénérable qui sera celui de mon let's play que je compte faire sur freaking home je vous l'annonce donc là ce soir on est en mode découverte donc je recommencerai la campagne en très difficile donc là c'est mode découverte on est en bêta je le rappelle je te présente les deux unités uniques de cette faction une unité d'archer nommée les tireurs de délit de Dong Zubing qui sont des tireurs qui peuvent se déployer en guérilla mais qui sont faibles en mêlée et les défenseurs de Dong Zubing une unité de lancier qui est anti cave bouclier mais qui tire aussi donc ça c'est une unité ultra polyvalente comme je les aime là j'ai pas l'affaire allez l'annonman rentre dans ta forêt merci nous avons de quoi être fier nous devons les tuer j'en ai bien peur agissez ok donc lui il y a un volume est de quoi dégâts à distance pour le régiment je prends on va rajouter donc le truc là il ne nous a pas servi ça je vais le rajouter tout de suite comme ça le cochon il est content qu'est-ce qu'on peut rajouter en excesseur détermination ça va lui rajouter un peu de vie ça c'est toujours ça de pris au niveau des points alors lui on est pas mal il faudra aussi que vous me faites penser les gars je dois refaire mon panneau à la fin donc là pour le moment j'ai mes deux j'ai pas mes deux écrans enfin si je les ai mais j'ai oublié d'acheter un câble display pour htmi ce qui fait que bah voilà c'est la vie mes amis allez hop on se met là il a qu'une ville où tout goût après je lui mets une grosse raclée vous me direz c'est une perte de temps je vais pas la péter sur est-ce que je recrute non j'ai pas recruté pour le moment ah là le problème c'est que je peux rien faire de plus quoi si je construis des trucs ça va me coûter un bras après 1045 ouais ça va encore me coûter de l'entretien mais ça me fournira des objets supplémentaires et avoir des généros avec des objets supplémentaires c'est pas dégueulasse allez on va faire ça et la ville du Xinjiang on va la rendre au Nanman d'à côté de chez nous comme ça on demandera de l'argent à la place on va faire comme ça si on tombe au tout goût rapidement on est bien ah déjà ? le feu brûle ardemment et sans distinction mais aucune flamme n'est éternelle sans air elle finit inévitablement par étouffer vaciller puis s'éteindre le tyran est mort toutefois dans les ténèbres nocturnes l'avarice rôde bon bah le ministre Wang Yu qu'on peut contre Dong Zhuo lassé de l'emploi de tyran le fils adoptif de Dong Zhuo a été manipulé en vue de lui porter le coup fatal ça c'est fait Dong Zhuo il n'est plus Dong Zhuo il est héritier il succès Vos armées peuvent s'approprier les zones rasées ou abandonnées pour commencer à les redévelopper les cendres peuvent former les bases d'une victoire décisive bon bah allez la victoire nous a été accordée prenez tout la paix sera au méritage bon là je vais faire gagner mon héritier en expérience comme ça pour avoir bataille nocturne aussi effectivement ça peut être bien aller go pour les batailles nocturnes ouais il y a tchengong aussi maintenant on a chouline et tchengong on a déjà deux bons stratèges mais c'est pas encore terminé ou le moins 10 dans public ça c'est bien aussi mais c'est pas ce que je cherche alors je vous parle on mange un autre plat en tête moi ce qui me plaît là dans le jeu alors je pense c'est qu'on peut reskiner ils ont reskiner pas mal de personnages et là on a une tragédie dans la capitale dégâts plus 25 et moins 14 ouh allez on y retourne comme ça on va vite avoir les 5 batailles à la tête de notre armée on l'exécute et on l'occupe au revoir c'était sympa alors Twan Chini Twan ensuite vous pourrez renforcer votre relation avec un accord commercial on peut pas changer avec eux ah c'est con ça bon moi on a la cité et on a un port en plus on va prendre le côté positif est-ce que j'ai amélioré autre chose avec mon héritier non je ne connais que 6 factions je contrôle 6 régions je voudrais que j'arrive à refaire 2-3 trucs encore je vais regagner les duels la cité niveau 6 ça pourrait être bien mais j'ai pas les moyens les 10 régions c'est faisable pour gérer une commanderie il est important de maintenir des niveaux stables en matière de revenus de nourriture de réserve et d'ordre public ce sont les facteurs je vais mettre Chou-nous ici tiens il va me donner un peu plus d'argent comme ça je peux recruter des trucs ou pas les guerrilles à l'âge ne sont pas mauvais je vais juste un peu leurs dégâts parce que là quand je regarde 200 de portée 43 flèches bon mes arbitraines ont 18 feuilles mais c'est largement déjà rentable les milices d'archers à la limite je pourrais les dégager mais je gagnerais que 140 pour moi ça ne vaut pas vraiment le coup après je peux remplacer les deux milices d'archers par deux arbolets truillés non non comme ça là on aura des unités plus performantes qu'au combat alors on me parle et moi ça me choquerait moins on va faire ça je pense qu'on va on va te casser la gueule aux nannemans petit à petit bon il faut éviter qu'on tombe sur les gros donc on a eu au togo bon c'était pas une des factions jouables mais dans le lore il me semble qu'il est pas mal ah chinois nous déclare la guerre fallait s'y attendre il vient où il vient où il vient là ouais c'est bien non il est sérieux là plus votre empire grandit plus les coûts d'administration seront élevés en réponse à la complexité croissante de la bureaucratie pour les alléger vous pouvez améliorer vos bâtiments gouvernementaux ils disent que je suis pas sûr de l'emporter c'est ça je vais le laisser venir je vais le laisser venir j'y crois il a combien de PV aussi lui il est pas mauvais non plus en mêlée attention alors l'autorité c'est plus de satisfaction c'est toujours important il y a une belle épée lui on va faire ça plus d'expertise ah oui tu l'as dit mais ils sont fous bon par contre il peut être plus dangereux dans le sens où ils ont une armée là au pire comme ça je vais conquérir progressivement le jang niang et ça sera bon pourquoi est-ce que les gens sont cons à ce point s'il vous plaît s'il vous plaît d'où s'il déclare la guerre à Tiwan celui qui est dans le reste de la province alors qu'on parle alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ça c'est bien 10% par en plus c'est très bien il a combien de points de vie de monsieur 25 000 contre eux et nous on a combien allez allez excusez-moi j'ai une campagne à faire monsieur mais là je me demande le fait d'avoir pris des arbellétrices ça aide pas aussi je vais essayer de me faire gagner un petit peu de temps mais c'est tout le jang or on a un accès là et là si jamais on a recruté un allemand ce serait beau une fois j'avais réussi à choper des 10 ou rong avec Dongzou négocier un accord commercial avec cette faction semble possible en réponse à votre puissance commerciale grandissante les accords vous rapporteront plus d'argent quoi de nouveau aujourd'hui ? non ça coûte trop cher par contre des échanges d'Oxilia on a quoi qui nous sert pas ça on va le troquer ça ne sert à rien ça je vais le garder de pur sang rouge et ça si je réclame un paiement bah parfait on va réclamer un petit paiement c'est toujours ça de pris les gars jusqu'au moment on occupe avec les Nandman nous approuvons on va en faire un deuxième Dongmin 1,8 essayons comment pouvons-nous nous entraîner ? ah on peut recevoir un mariage euh non 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 merci euh d'accord commercial c'est possible non venez parlons c'est donc convenu bon ok on s'est dit on se met peut-être du bon côté mais euh ça pue du cul quand même au repos mais non c'est pas ça que je veux 1 pour tous est-ce que ça passe l'embuscade ici ça pourrait lorsque vous obtenez le contrôle total d'une commanderie cela signifie que vous recevez toutes les ressources de ces comtés je pense que je vais faire biquée à la fin en coquillerée à la fin 193 avant le le truc comme ça qu'est-ce qu'il me fait une nouvelle inspiration est terminée laquelle alors j'ai regardé connaître 15 factions active ça c'est fait euh il nous reste encore un ou deux tours là on est d'accord la croissance de la population est un facteur essentiel de votre économie assurez-vous donc de maintenir un bon on a plein d'une tiadache malheureusement la bouffe elle est adéquat elle influence sur la faveur impérie qui doit être une nouvelle ressource les unités d'infanterie les unités d'infanterie sont les troupes de base de la plupart des armées sur le champ de bataille elles sont très polyvalentes et efficaces si elles sont disposées et là il y en a ou bien sûr tu veux pas s'emballer à Mars non plus ah il se dirige vers ici ok ah il y a une guerre civile chez Dong Minx cristal pauvre automne 193 il nous reste encore un tour oh Jingling il me donne envie allez on l'embarque voilà on est bien là bon il faut juste n'ayez pas peur de nous il va juste reprendre la ville et derrière nous on va le défoncer il l'a fait tomber facile oh il y a des guerres là au nord ça active et là cette fois est-ce que je peux faire la succession donc là il aura déjà ces trois là alors bon bah c'est parti regardez-moi ça vraiment tous les bonus qui va accumuler quoi succession enclenchée le flambeau de la faction a changé de main il raconte désormais à l'héritier ou plutôt nouveau chef de guider cette faction vers la clore avec de tous les moyens que son prédécesseur lui aura laissé la neige la neige et la glace ne nous dissuaderont pas voilà la ville est niveau 0 ça c'est pété ce qu'il fait c'est pété c'est pété c'est pété c'est pété c'est pété les réserves de nourriture d'une commanderie déterminent combien de temps le peuple qui y réside peut survivre face à une pénurie alimentaire ou tenir contre un siège elles sont créées à partir de votre surplus de production de nourriture en attendant tu vas te mettre là la mine de sel il peut aller l'attaquer aussi tu me diras nous allons prendre le contrôle de cette colonie il l'a pillé carrément allez on va améliorer cette ville ici j'ai une nouvelle réforme à faire qu'est-ce que je peux mettre renu de l'industrie plus 15% je vais prendre j'ai un peu d'aspiration mais c'est tout attend je me suis peut-être un peu en bas des trop vite quand je l'ai fait succès c'est la paix sera ton héritage je me demande si j'ai pas été un petit peu trouvé parce que quand j'ai vu 193 j'ai pas inclus 194 ah il revient c'est bien on va aller l'achever proprement quand même les généraux blessés au combat ou ceux qui ont été découverts comme étant des espions ennemis peuvent être pris en otage leurs ravisseurs doivent ensuite décider de leur sort ils peuvent les relâcher les exécuter que la victoire d'aujourd'hui ravive notre ferveur tout de suite voilà hop un autre nandman en moins c'est le deuxième ça les calmera un petit peu ok une fois que vous aurez pris le contrôle d'une colonie il faudra du temps avant que ces habitants ne vous accordent leur soutien ce qui est nécessaire pour assurer la stabilité et la croissance que je vois je vais partir sur un administrateur un accord commercial un espion et une deuxième affectation ne seront pas de refus on a déjà trois armées donc au pire dès que j'attends prochain range mais une armée supplémentaire donc là on a 51 points donc 4 ans plus tard nous sommes second marquis donc là on commence un petit peu le DLC un monde trahi le second marquis Luzang votre puissance a atteint un niveau suffisant pour vous permettre d'établir une administrer et diriger une faction nécessite une trésorerie robuste et en bonne santé la collecte des impôts est cruciale pour maintenir une source de fonds régulière j'ai déployé Jingli chez Dongming pour voir un peu ce qui se passe ce qui paraît c'est le bordel là-bas bon pour le moment on ne peut pas faire d'autre chose qu'est-ce que je pourrais faire une collecte des impôts ça peut être bien tiens on va gagner un petit peu d'argent supplémentaire je peux mettre un second administrateur Liu Yan est dans déjà une armée lui on va le mettre ici il a quoi comme armée il a quand même des unités de base mais c'est intéressant quand on regarde il a deux autres archers à la nuit je le passerai full arbalé si j'avais l'occasion par contre il met du temps à revenir donc là on a quoi on a une mine de cuir ici je regarde un petit peu leur puissance tiens je vais revenir du côté de Zhang Yang les Allemands ça a commencé à être un peu chaud chaud il ne manquerait plus que Meng Wu il se pointe là ça serait très compliqué si j'ai des disons et Meng Wu en même temps sur le dos carrosse splendid 10 de satisfaction avec les Han ah non attends avant de déclarer la guerre elle est parfaite du tout ils avaient quoi comme garnison que je pleure à des outils elle est pas elle est pas forte non plus j'ai quand même du Baou en guerre avec moi j'ai peut-être mal vu vous devez traiter diplomatiquement avec d'autres seigneurs de guerre et d'autres factions entrez en contact et voyez si vous pouvez négocier un accord qui vous sera profitable alors une sinistre intrigue qu'est-ce que ça nous dit de vous conseiller vient de vous suggérer de vous débarrasser de votre terre des puissances qui résident afin d'y considérer votre propre emprise c'est là pour un coup de soldat de plusieurs seigneurs locaux effrayer l'idée de perdre leurs avantages mais ce faisant vous étendrez votre propre influence jusqu'à ce que la rendre presque indiscutable ne rien faire et prévendez le conseiller ou exécutez les chefs locaux 15 de les pertes 15 de satisfaction bon la plupart sont et c'est cumulable en plus je crois ça donc les 2500 je ne cacherai pas dessus mais non je réprimandé je ne suis pas suicidé bon on va réessayer autrement on va essayer de déclarer la guerre à ceux-là désolé les gars mais vous ne me laissez pas trop le choix en plus on a 1000 hommes donc ça devrait le faire voilà le chemin de la gloire en plus on a un parc agrumes ici ça peut toujours servir cet endroit cet endroit regorge de ressources naturelles et le capturer contribuerait à la réalisation de vos ambitions et toi je te mets grand commandant mais ça me coûtait 200 de plus allez mais bon je te remercie au moins pour tout le boulot que tu as fait je ne suis pas un chien ouais le truc des intrigues j'aime bien franchement c'est un bon ajout je voudrais que mon fils si j'arrive il faudrait que j'arrive à me caser avec quelqu'un moi parce que parce qu'elle a la queue à laquelle âge si je regarde 30 43 et moi j'ai 33 ouais on va éviter j'avais un petit peu dans les familles s'il n'y a pas quelqu'un qu'il faudrait j'arriverai à récupérer elle est trop âgée du belge et personne un temps you die you die ou mariage alors là je suis prêt à vendre ça je suis prêt à ramener ça ce cochon de pierre pas besoin alors murs ça me fait chier mais non tant pis de toute façon j'ai pas de sentinelle si je te donne ça déjà oh ils n'ont plus grand chose si je te offre un petit paiement allez je suis sympa je te donne 800 62 ah bon on va faire des économies en plus on pourrait avoir une dynastie à fonder 300 ça passe en vrai ce sont des termes des plus acceptables plus comme ça je me retrouve casé avec cette femme qui est ravie bon elle est 10 ans de moins que moi mais bon en attendant j'ai personne je vais mettre elle en héritière au moins ça c'est fait alors ici j'ai un chef de faction niveau 4 4 4 4 elle est niveau 3 j'ai pas mal de points d'inspiration voilà j'ai acheté un auxiliaire exceptionnel et je vais faire une cible alors qui c'est que tu vas passer de niveau je vais me donner un petit boost de niveau tiens bah oui c'est moi le chef c'est moi qui suis le chef et alors toi je vais te donner ça bon t'as pas forcément besoin d'autorité mais pourquoi pas ou alors attends je te donne t'as sans trop d'autorité si je te donne ce bouquin c'est tentant quand même là il est bien là je te donne qu'on pouvoir supplémentaire moral en défense plus 2 c'est bien sinon encore plus de points là il pourrait rendre son régime encore plus dangereux moi ça ça me plaît parce que là le nombre de tireurs qu'on a là on est bien aussi il faudrait juste récupérer plus de troupes possibles bon de ce tour c'est long mais pas le choix tu m'emmerdes toi c'est votre décision son c'est le tout puissant oh il y a une autre armée qui se pointe en masse d'accord le conseil de faction est prête de se réunir alors alors oh mais c'est bien ça c'est très bien alors le grand gouvernement de l'huillian et le grand commandant chelma chao sont ici alors qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on a on a deux possibilités suivre les mouvements nanana ou ces personnes possèdent états négatifs on est dans le temps d'introspective il peut se réformer ça ça me plaît bien changer les mauvais traits obstinations ouais il y a des bonnes elle a des bons traits quand même on t'as pas l'armée en g30 on va rajouter des trucs hein ouais j'ai vu l'armée c'est la fameuse armée de nannmann il y a plus de d'ordre public dans les commandos je dis pas non par contre eux ils mettent du temps à se reconstituer c'est un truc de fou à un moment à mon avis j'ai dû recommencer à faire un petit peu de militaire parce que là ça devient urgent il me faudrait la reconstitution ouais c'est cette armée là je l'ai vu passer ouais là l'autre armée nannmann je suis pas en guerre avec cette tribu c'est la tribu de Mengwu par contre il est hors de question je les prenne en embuscade alors l'idée ils vont venir en masse ça c'est obligatoire on a pas mal d'arbalétriers en défense les archers aussi après ce qui me donne c'est qu'au moment les 10 euros ne m'a toujours pas attaqué alors ils sont plus nombreux que nous au vu de la carte qu'est-ce qu'on a c'est une colonie ça peut se défendre on va essayer à mon avis on est mal barré mais on va essayer là l'idée ça serait d'aller choper tous leurs tireurs parce que là le problème c'est qu'aucun de mes généraux ont récupéré plein de vie des petits malus en plus ça va être compliqué mais bon on a dû perdre ça au mur est-ce qu'on peut sortir d'un certain côté non là ça va être trop long mais là on pourrait passer je recule mes deux là on essaie de se déployer au maximum on a des archers bon on a des troupes en réserve oui on va le laisser au repos on a toutes nos troupes pour le miasma ça c'est une horreur c'est une map de Villeneuve voilà ce que c'est on va faire au mieux je vais voir juste les unités d'Allemagne par curiosité bon ça va aller ils ont beaucoup d'unités de tirailleurs soubeng tuan donc là on a le chef bon évidemment on peut pas se cacher trop ça c'est nos archers on commence à canarder oh vous deux vous allez reculer en plus on a des tirs à l'enflammé mais c'est génial oh ils sont déjà en train de prendre cher ça c'est cool bon c'est bien les arbiteries ils commencent à taper dans le tas ça c'est cool oh putain ils se sont pris ils se sont fait saucer les pauvres ici on a pas beaucoup d'infanterie par contre là on peut tenter un encerclement par là et là moi avec eux je vais tenter d'aller chercher les arbres les fondeurs en arrière et on va tenter d'abattre leur général allez donc là ça devient chaud ça devient chaud ici allez on va reculer bon c'est bien ici on a eu quelques arbitriers mais ça suffira pas on essaie de revenir sur lui ils sont trop dessus on savait parler incroyable les arbiteries ils font ce qu'ils peuvent les pauvres on essaie de se focaliser sur lui même si j'y crois aux moyens en plus on a des serments c'est cool mais et il prend cher quand même mais on sait bien nos cavaliers font le boulot j'essaie de soutenir un peu et ils se beurent bon c'est bien il a une partie des fondeurs il tombe toi change de site tu vas me tirer là dessus les tours vous allez me tirer là bas oh là là ils sont ils prennent cher quand même je sais que c'est on prend cher mais aussi ils l'auront ils vont pas l'avoir facile allez les gars c'est bien ouais il est revenu lui bon allez sauf ton père toi tu reviens aussi je sais que je prends un gros risque hein mais c'est voulu c'est quoi ça se fait des lanciers allez par contre il a encore 8.5 points de vie ah non j'arriverai pas contre lui il perd rien notre général ne parviendra pas à l'effort faut-il battre en retraite oh il a gagné comment il a fait je comprends rien mais bon il faut qu'il s'est barré c'est d'aller chercher ça mais ça va être dur allez on fait ce qu'on peut ah merde le père est décédé oh putain bon c'est bien nos cavaliers font le boulot oh putain ils ont eu leur vie de régen c'est fumé ça il y a peut-être encore un petit espoir là c'est la fuite ouais j'avoue là j'ai rien compris là j'ai tenté une charge avec ma cavaler ici ils ont pas mis le bouclier j'espère vite vite reculer les lancers les lancers les fourculers je vais tenter de la chercher si j'arrive à battre les trois généraux peut-être que j'ai mes chances on recule c'est pas mal parce que là c'est pas encore plié c'est pas encore fait moi je vais tenter d'aller choper tous leurs généraux les abats jusqu'au dernier alors attends j'essaie d'attirer leur lancier comme ça ma cavalerie elle pourrait les chariés de côté il se donne comment il ne peut plus il faut que je te cause là j'ai fait une charge dans le dos comme ça ça devrait les calmer allez allez craquer putain ils étaient ils étaient pris de dos les mecs vous abusez bon tant pis là le moral des nanman il en peut plus je sais pas si c'est la bêta qui est buggé mais oh putain il a encore gagné incroyable lui zung cette machine a tué son père son paternal il l'a bien formé quand même 3 généraux de tombé là le moral va être au plus bas pour eux reculez reculez il nous reste que ça putain c'est une blague ils ont encore des tirs ou pas ouais on a encore des arbitres avec des munitions mais c'est génial oh le moral qui flange d'un coup oh le moral qui flange d'un coup incroyable incroyable j'ai pas compris alors là il faudra expliquer pourquoi le général le nanman a fui là le gzoatoun j'ai pas compris ah il est bugué le jeu allez on va tenter d'aller chercher guy nanman ici allez ouais bro le nombre de gars j'ai offert un peu la poursuite tiens c'est juste pour éviter qu'il y en ait trop qu'ils se reforment est-ce que yu yan est décédé déjà mais là avec cette victoire ça nous sauve donc là il est en train de ratiposer les unités petit à petit ça lui fera des expériences en plus ils ont des 59 lancer ici alors elle elle est où il faut plus que 7 ici c'est bien donc là on remance et bien sûr plus vous générez au dessus d'adversaire plus vite leur expérience générale monte ça je vous apprends rien je pense en général moi avant je me servais des stratégies aussi pour poursuivre les unités cette victoire ne sera pas oubliée allez je remarque une nandman à l'avenir leur force combattront pour nous par contre ça nous ouvre les portes pour le même les plus grands héros ne sont pas immortels et si l'un de vos généraux tombe au combat il faudra le remplacer allez je vais le chercher lui voilà dégage bon là c'est pas mal on est plutôt on est plutôt bien on va chercher directement la dernière cité et on se met bien il y en a toute la province ça se discute franchement là je vais peut-être faire la mine tout de suite en arrière comme ça je sais que derrière je suis tranquille mes arrières sont couverts et là les nandman ils vont se dire ouais pourquoi on lui a déclaré il nous a déclaré parce que là c'est le deuxième qu'on détruit c'est le deuxième c'est le troisième qu'on détruit on a battu celui qui nous a on a battu on a battu on a battu on a battu et maintenant ça va être taïwan ah oh oh ça c'est pour nous ça vous a senté ce qui a tombé dessus lorsque vous trahissez vos partenaires ou que vous rompez vos promesses cela a un effet sur la manière dont les autres factions on voit les affamés faites les trembler devant nous parfois le plus important n'est pas l'individu avec lequel vous passez un accord mais tout simplement que l'accord en question soit passé ouais ça va être le troisième si on le bat on est bon yu zhang le pourfendeur de Nanman ça lui irait bien comme surnom les gars qu'est-ce que vous en pensez allez les remous deviendront éventuellement un torrent hum je pense que je vais la marier avec avec chou yun ou disons vénère ça c'est sûr votre même groupe au moment il s'en fout de moi croyables on va le tenter ils ont quoi des gars des frondeurs on a de la cave il a combien de pv ce sac on a combien d'attaques nous on a 62 d'attaques et à 49 et lui la 48 en vrai il est le meilleur armure que nous d'un man c'est ça aussi 17.17 cas privés et 826 cas on va tenter d'en finir mais ça promet d'être compliqué si on bat la garnison et si on va l'armée et la garnison là on a nos chances là on a nos chances par contre ils sont séparés et là ça nous laisse un petit avantage les renforts arrivent ça va être coton alors on va déjà placer tous nos arbitriers ensemble pour essayer de faire un gros feu comme ça là on pourra faire le plus de dégâts possibles avec le perce-armure nos unités elles sont déjà bien gradées 725 contre 1100 ça va on a vu pire les trois généraux ensemble ils vont pas se mettre dans la forêt s'ils trouvent du cul quand même ils vont jouer comme ça dans la forêt je me plante et mieux mieux je suis dit je me plante dans la forêt alors on va regarder un peu ce qui nous attend là oh ils sont nombreux et des cons on va essayer de jouer ici avec ce bord de terrain comme ça on sait qu'ils tentent pour ne pas nous déborder allez bon instant j'ai ma cavalerie on va faire le tour viser mon capitaine de guerre il n'a de main là allez allez yu zeng continue allez 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 on va les balayer allez je vais tenter ça oh ils sont en train ils commencent déjà à prendre du dégât allez alors 11k contre 18k là je vais remettre un petit boost à un moment lui là lui Yann il va venir ici en support donc là c'est fait là c'est bon mes arbres d'étrugé même au coraco ils font le boulot hallucinant j'ai perdu une centaine d'hommes à peine ça va et encore un petit boeuf d'évasion mêlée ça va aider l'huizen putain mais quel trouillard mais j'hallucine d'avoir un général aussi trouillard quoi il faut pas se battre il faut pas se battre cherchez pas les mecs donc 6 ils sont 48 encore là bas donc là ça c'est fait c'est ce qu'on leur a mis dans la bouche ou alors là c'est bon il n'y a plus rien là on continue plus leur faite dégâts on nettoie excellent c'est pas facile c'est pas forcément le truc le plus fascinant du monde mais là j'ai même voulu voir le mode qu'ils autorisent les duels même si les adversaires veulent pas ou l'inverse n'hésitez pas à me demander une mode pour laisser que les stratégies puissent se battre après ce bateau je ferais toujours battre les stratégistes entre eux c'est drôle aussi pour voir ce qui c'est qu'elle muraille pour toi ouais ouais c'est ça que je disais Thanos après il y a aussi la cavaleur la cavaleur c'est comme dans Attila je trouve Attila les tireurs ils servaient à rien je suis d'accord avec toi Thanos à part les jardiniers bien sûr et les archers bof les arbelétriers c'était quand même intéressant mais Troy les tireurs je te dirais non c'est une parce que j'ai vu déjà ce que ça fait dans Troy et Thanos c'est monstrueux ils vont pas faire long feu hein allez on reprend le 11% voilà Attila la baisse cavalerie on va leur dire avec ménagement allez voilà 3 nannemans se font assez farcés 3 d'autres amateurs Toine c'est terminé Eugene c'est un des nouveaux lui Eugene non il était chez qui a été chez qui Eugene Eugene il était dans l'empire des hanes bon moi je te dis welcome encore un seigneur légendaire allez sagesse de la rivière ça c'est un des trucs les plus forts avec les stratèges que je recommande moins 100% d'armure et tout en général ça fait pas du bien vous voyez oui alors dame du ronde comment ça va tu veux toujours pas la paix toi rongzou il veut la paix lui parlez vite je te réclame un paiement parce que bon allez si pour 140 je t'offre la paix parfait et de trois mais pourquoi du baum a déclaré la guerre j'ai pas compris et validé personnelle ah bon l'empire diane la savant on s'en sort bien qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autres je sais pas trop je t'avoue le commerce avec domming et sud pendu je viens de voir ah ça y est le yum nan est aux mains entières de la dix au ronde ça va se calmer un petit peu j'espère qu'avec les nannemans bon après ils ont déjà des bonnes mines hein c'est ça qui nous donne aussi de l'argent et ça c'est cool je vais pousser jusqu'à 23h45 après je vais arrêter les gars mais je pense que là on a un beau start de campagne un peu atypique certes mais en vrai c'est pas choquant on s'efforcer de l'ordre pendant ses concentrés que sur le sud on a réussi à voir un hérité avec quelques très intéressants pour la succession franchement je trouve que ça promet on va la rappeler lui jean et ben justement gondou à un autre territoire et si bachis matin qui il est en difficulté un jeudi ça je dis rien on pourrait lever peut-être une seconde armée ici un admettons on lève chou nous ça nos administrateurs mais tant pis jean et jim yu jim on a un trio complet quand même avec une sentinelle qui est top une sentinelle de renom en plus jim yu jim qui est pas mauvais de la caradaï et fou nous qui est un stratège de haut niveau moi je pense qu'on a notre triplette gagnante et en plus on a notre truc qui produit des objets comme ça lui disant qu'ils sont avec son père du yann et miaou one one il s'occupe du sud contre les d'allemagne tiennent comme ils peuvent l'approulement ça se passe bien on n'a pas eu trop de soucis non franchement l'on n'est pas mal donc le paysannerie ou l'industrie ça c'est la bonne question pour le marquis bon on n'est qu'à 61 points sur sur 150 vous me direz mais pourquoi pas ouais 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 après ça je peux le détruire mais je perds 80 de revenus comme ça je remets de l'ordre public à la place mais bon les forêts il faut rappeler que les bâtiments d'allemagne ici ça coûte grâce à ça on va plus dire que la contrepartie c'est que ça coûte moins cher on pourrait les développer oh putain oh putain de merde je l'ai pas vu venir celui là sécurisez votre voisinage diplomatique en signant des pactes de non agression archer de feu c'est la première étape qui vous permettra d'améliorer vos relations diplomatiques avec les factions à proximité et cela pourrait aussi parce que si je lève quelque chose a déjà en union ça va être quoi ils ont quoi on a une garnison complet tu me diras là ça a l'air d'être pas mal non plus quoi c'est pas complet en fait il y a rien dit qu'est-ce qui c'est que je pourrais mettre je pourrais déjà mettre Eugene ma lame est prête durant la bataille ah putain je l'ai pas mis au bon endroit ah fait chier ah bon je suis désolé je recharge juste c'est juste un misclic bon voilà les allemands je sais pas ce que je l'aurais fait dans une autre vie mais ils me détestent pourtant je l'aurais rien fait au début on peut bouger il me tombe dessus mais il me fracasse la gueule j'arrive à le massacrer le chemin sur lequel il vous guide tiens je vais mettre mon armée ici à Yulong ah j'ai pas les moyens encore c'est vrai il veut pas la paix et elle pourquoi on ne sait même pas qu'elle renoncerait nous je ne suis pas considéré comme une menace stratégique bon on va voir on va revenir ça c'est sûr il est très dangereux quand tu es en mode furie de flammes là c'est un peu la torche dans les quatre fantastiques ça va chauffer Mengu est en garde avec nous aussi j'essaie de discuter avec Mengu il m'aime bien j'espère que l'événement pour la confédération va bien arriver je peux passer d'impact dans l'agression avec eux ils ont pas la réforme de traité de paix donc là on est d'accord Yuyang je vais lever Yujin Yujin Shunyu j'avais dit Jin Yujin déjà en sentinelle l'artillerie peut décimer l'ennemi à distance notamment en ciblant les murs et les fortifications cependant cela a pour conséquence de faire d'elle une cible de choix ça fait des dégâts de feu attention elle a déjà des archers de feu et bien sûr quand ils sont en truc de feu ils sont plus dangereux ce qui est logique allez espérons que Yujin tienne bon 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 ça va ça nous laisse un petit sursis mais pas longtemps une nouvelle arme raffinée alors Yujin il a quoi oh c'est quoi ces armes là peur et discipline si les hommes sont disciplinés ils ne failleront pas s'ils sont en plis de peur ils obéiront sans se poser de questions j'aime bien Jordan bizarrement je vais lui mettre un arc à lui quoi que attends j'ai peut-être une idée j'ai renforcé son évasion en mêlée ça lui donnera un peu plus de satisfaction comme ça et là il me fait une grosse erreur de Lady Zorong si jamais avec Yujin j'arrive à tanker ici derrière je peux faire très mal les troupes qui ont été entraînées aussi bien au combat en mêlée qu'au combat à distance sont extrêmement utiles durant les batailles leur permet d'être en mesure de réagir dans ces deux situations on va faire au mieux on va surfer massacrer si on va aller chercher Yujin il y a de bonnes stats ou pas ? je sais pas ses stats c'est ça qui m'intrigue donc ça je pense qu'à mon avis on sera plus tard mais c'est un monstre on dirait la loi c'est moi je crois qu'on va trouver le nouveau judge trade des trois royaumes pour ceux qui ont la référence alors est-ce qu'elle va attaquer ? ah ouais elle va attaquer c'est sûr allez on a un peu de commerce maintenant on va jouer là-dessus allez je parie qu'elle nous attaque ça c'est sûr oh putain les fêtes décisives sérieusement ? bon heureusement que nos généraux sont pleins de vie hein ah mais du film couvre-feu bon bah ça passe aussi alors 65 mais lui je sais il a que 53 adore des bonnes armes hein ouais c'est gagnant Thanos faut avoir un peu de chance on a les garnisons en support derrière si on focus vite les unités à la torche si on les focus vite on peut se mettre bien c'est ça je pense que c'est les unités les plus dangereuses de l'armée les guerrines allemand si on de face ça passe et de dos on les canardes ça peut le faire d'ailleurs le frère des flammes ouais toujours avec son frère ça je m'en souviens encore 55 65 mais bon là je vous avoue j'ai envie de vous laisser un petit peu de suspense alors je sais pas si je reprendrais la sauvegarde pour cette découverte mais il y a quoi il y a 100 je veux juste voir la carte par curiosité ce que ça aurait donné ouais ça peut se tenir hein bon nos tireurs sont pas complètement fait vous me direz mais si avec Yu-jin j'arrive à battre les 10 au rong je peux me mettre bien je peux même bien alors est-ce que j'ai des capacités avec lui est-ce que j'ai des capacités intéressantes j'ai pas de capacités ah et elle en a je suppose donc je ne sais pas attendre le militaire ah si il en a oh regardez moi les capacités de Yu-jin ténacité de l'acier et à chaque fois ça augmente hein il est immunitaire à la peur discipliné et il n'est pas il n'est pas le sujet à l'usure bon et ben on va se laisser le pour cette découverte les gars je vais vous laisser un peu de suspense pour la prochaine fois donc ça sera pas demain comme je le disais pour ceux qui s'intéressent j'ai peut-être mon dernier match de Blutebol sur le Blutebol 2 euh qu'est-ce qu'on peut faire euh on va sauvegarder quand même hein à moins que je décide de refaire une euh truc enfin une petite sauvegarde rapide on 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 Sous-titrage ST' 501